Parlons un peu du gouvernement. Il est tout de même en place depuis 5 ans et pourtant... 5 ans, 5 mois ? Je veux que ça aille vite, je veux que ça aille vite. Il est en place depuis 5 mois et pourtant la plupart des ministres sont toujours inconnus des Français. Oui, et 5 mois au gouvernement, c'est 5 fois plus longtemps que Liz Truss et elle, tout le monde la connaît. Alors il faut tenir compte aussi qu'on a quand même 42 ministres au gouvernement. C'est historique, c'est la première fois qu'en France on compte plus de ministres que d'adhérents au Parti Socialiste. 42 ministres et on en connaît combien ? Allez quoi, 5, 6 ? Si ça se trouve même Macron, il ne les connaît pas tous. Elisabeth Borne, elle en découvre encore chaque semaine. Oh, un ministre de Solidarité ! Salut toi, comment tu t'appelles ? Certains sont tellement des inconnus qu'ils se font refouler à l'entrée du Conseil des ministres. Mais oui, bien sûr. Monsieur Berville. Cette ministre de la mer. N'importe quoi, le ministère de la mer. On aura tout entendu. Même Mediapart n'arrive pas à prouver l'existence de certains ministres. Et pourtant, eux, quand ils cherchent, ils trouvent. Mais alors attention, là, intero-surprise, on va jouer à un jeu que je viens d'inventer qui s'appelle Ministre ou pas Ministre. Je vous donne un nom, vous me dites si la personne est ministre ou pas. Allez, c'est parti. Jean-Christophe Combes. Ministre. Ministre. Mathieu Pascalineau. Pas ministre. Pas ministre. Bérangère Couillard. Ministre. Non, c'est pas possible. Eh oui, ministre. En revanche, ne me demandez pas de quoi. Olivier Becht. Oui, ministre. Ministre. Nadine Boineau. Non. Pas ministre. Geoffroy Roux-de-Bézieux. Pas ministre. Pas ministre. Bien un piège. Bien un piège. Pas ministre. Bien joué. Voilà. Mais ça, ça crée des situations gênantes à l'Assemblée. Je vous le fais. Madame la Présidente, ma question s'adresse à monsieur ou madame ministre chargée de la ville, Marie-Michel. Ouais, ok, je pose ma question. S'il y en a un qui se sent concerné, il me répond. Ok. Je pense qu'il y a ça. Alors aujourd'hui, si tu te fais choper sur l'autoroute pour un excès de vitesse, le meilleur moyen de t'en sortir, c'est de te faire passer pour un membre de gouvernement. Le flic ne va pas prendre le risque de te verbaliser, bien sûr. Après, il dira à ses collègues, les gars, vous n'allez pas me croire. J'ai contrôlé un ministre en Opel Corsa. Jean-François Bertignac, qui s'appelle. Il m'a dit qu'il était en charge de la sobriété automobile. Au gouvernement, on vous dira que si certains sont très discrets, c'est juste qu'ils font passer leur action avant leur personne. Et ça, c'est vrai. C'est vrai parce qu'on a un inconnu à l'environnement. Et depuis, la planète... Alors je vais enchaîner là. Heureusement qu'ils ne sont pas payés en fonction de leur notoriété. Et sinon, les assistantes maternelles gagneraient plus qu'un ministre. Allusion à Jean-Christophe Combes. Suivez un peu. En charge des solidarités. Alors lui, pour sortir de l'anonymat, il a dit à l'Assemblée qu'une assistante maternelle gagnait trois fois le SMIC. Et bien pourtant, deux heures après, on avait déjà oublié son nom. Je pense qu'il n'est pas allé assez loin. Il aurait dû dire qu'elle se déplaçait en limousine, par exemple. Certains ministres inconnus hésitent à s'ouvrir... Certains ministres inconnus hésitent à s'ouvrir un petit compte en Suisse pour qu'on parle d'eux. C'est vous dire le niveau de détresse. La technique de Macron, c'est de nommer des inconnus pour ne pas que ça lui fasse de l'ombre. Après, le risque, c'est que l'action du gouvernement, elle tombe dans l'oubli, bien sûr. Merci, Charline. Merci.